Alors, bonjour, je vais vous souhaiter la bienvenue à ce qui est, j'ai déjà perdu, quatrième après-cours de l'année, 29 janvier 2024, pour ceux qui nous écoutent en différé, je vais dire la date. On n'est pas beaucoup là pour commencer, j'espère, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en différé, j'ose espérer qu'il y en a qui vont apparaître en cours de route. Bonjour, moi c'est Soazique Blanchard, je suis au CSS Marie-Victorin, conseillère pédagogique qui s'occupe de la FAD chez nous. Moi c'est Sylvain Manger, je suis enseignant technopédagogue pour la FAD, je m'occupe surtout de la FAD, cours d'accueil pour les élèves en FAD chez nous. Donc présence, je vais vous demander, surtout ceux qui nous écoutent en différé, dans le document collaboratif, dans l'ordre du jour, vous avez un tableau de présence, je vous inviterais à aller ajouter votre nom. Ceux qui sont là pour la première fois, il va falloir que vous ajoutiez votre nom, vous avez une liste déroulante pour choisir votre CSS. Si vous nous écoutez en différé, ça nous fait plaisir de voir, parce que souvent c'est important pour nous le nombre de personnes qu'on rejoint et tout ça, ça fait que quand vous décrivez votre présence en différé, c'est apprécié. Donc on va commencer par l'ordre du jour, elle est à l'écran je crois, oui. L'ordre du jour au 29 janvier, accueil présentation, parfait. Gestion des sciences en FAD, on en avait parlé un petit peu la dernière fois, on avait mentionné qu'on allait en revenir, on veut peut-être aller plus vers les stratégies concrètes. Comme on disait avant la rencontre, on n'a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution miracle, mais on peut certainement trouver des choses. Point 3, organisation du service de FAD en francisation. Encore là, on en a parlé un petit brin la semaine passée pour dire qu'il ne se passait pas grand-chose justement, donc on va essayer de faire qu'il se passe quelque chose. Et ensuite, on a nos points qui sont toujours là, vous pouvez ajouter en cours de route le document, vous pouvez écrire dedans, partage de bons coups, découverte, coup de cœur, s'il vous vient des idées. D'ici la fin, même si on n'a pas le temps, on pourra les prendre pour la prochaine rencontre qui va être là, c'est décrit dans l'autre jour, le mardi 19 mars à midi. Donc ça, je vais vous inviter, ne gênez-vous pas. Il y en a qui me disent des fois, les sujets ne m'intéressaient pas tellement. Alimentez-nous. Souvent, c'est choisi que moi qui parle avec des idées, on essaie de trouver des choses, mais c'est difficile de savoir. On aimerait des sujets qui vous intéressent, donc n'hésitez pas, soit dans le forum ou directement dans le compte-rendu. Donc, on va être prêt à commencer. Là, je vois Cyril qui vient d'apparaître. Cyril, on ne t'a pas mis dans l'ordre du jour comme on fait d'habitude parce que là, avec les grèves, les conflits, ce n'est pas passé grand-chose, mais je peux te laisser, je ne sais pas si tu as quelque chose à mentionner sur les chantiers ou la coque. Je peux te laisser. Non, en fait, le problème, comme tu l'as dit, avec les grèves, c'est que les chantiers, la deuxième rencontre des chantiers pour trois d'entre eux ont été annulés, en fait, à cause de la grève. On a eu dans l'un d'eux une rencontre, mais il n'y a pas quelque chose de particulier à mentionner, si ce n'est que la semaine prochaine, on a ce qui aurait été les troisièmes rencontres, mais qui, pour la majorité des chantiers, ne sera que la deuxième rencontre. Donc, ça va avoir lieu la semaine prochaine. Puis, on va être en continuité avec la première rencontre qu'on a eue comme telle. La semaine prochaine, ça va être une rencontre de deux ans, ce qui fait qu'on va pouvoir peut-être creuser un peu plus certaines des questions qui ont été posées dans les premières rencontres. Mais, en gros, c'est ça. Je pense que j'en aurais un peu plus à dire lors du prochain après-cours. Oui, mais c'est ça. Par défaut, on le met toujours. Là, c'est ce qu'on s'est dit. On l'enlève, parce qu'on se disait, depuis la dernière rencontre, pratiquement toutes les rencontres ont été cancellées pour des raisons que je ne me rappelle plus. Tout à fait. Puis, même la rencontre pour la COP, la deuxième rencontre n'a pas pu avoir lieu. Ça tombait dans la grève. Ce qui fait que c'est ça. C'est comme si on avait eu un grand blanc et que là, on reprenait. Donc, en citation, je sais que Cyril en a parlé l'autre fois. C'est un peu ça aussi. Je trouve ça drôle parce que là, on dirait que c'est nouveau cette année qu'il y a une interrogation de dire, bien là, les services de FAD en francisation, parce qu'officiellement, ça fait longtemps. Je sais que chez nous, officiellement, on en fait de la FAD en francisation, mais ça a toujours été complètement séparé du reste de la FAD. Probablement parce qu'il n'y lève vraiment qu'ils font des cours réguliers et qu'ils font aussi de la francisation en FAD, mais c'est toujours un petit peu nébuleux. Même ma direction, il n'y a pas plus tard qu'une couple de semaines, on me dit, bien là, comment ça fait que les francisations, ils ont un fichier différent avec leurs informations et que vous autres, vous avez ça. Je pense que Cyril t'a mentionné l'autre fois qu'il y avait un intérêt peut-être l'an prochain pour développer soit un chantier ou… Oui, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives dans plusieurs endroits. Il y en a qui n'en faisaient pas du tout et qui, cette année, ont eu comme, je dirais, à devoir offrir de la francisation à distance. Pour certains milieux, ça a été quand même très gourmand en ressources, en temps de réflexion, organisation, etc. Chacun l'a fait un peu dans son coin. Il ne me semble pas qu'il y ait vraiment un lieu où… Mais peut-être c'est mon ignorance personnel. Il y a un lieu où les gens se sont regroupés pour voir un peu des stratégies pour offrir de la francisation en ligne. La francisation, c'est quand même particulier. Il y a des niveaux qui demandent, je dirais, une interaction quand même fréquente avec les apprenants, ce qui est peut-être des fois un peu moins le cas lorsqu'on fait de la formation à distance dans les autres matières. Donc, en gros, c'est quand même particulier. Il y a beaucoup de milieux qui s'y sont mis cette année. C'est pour ça que je disais qu'à mon avis, l'année prochaine, on proposerait un chantier pour regarder un peu les stratégies que les milieux ont employées pour offrir leur francisation à distance puis essayer de dégager des bonnes pistes dans ce sens-là. Donc, essayer d'offrir un endroit où on allait mettre ça en commun. Donc, c'est ça. En gros, c'est pour ça que j'en avais parlé la dernière fois parce que j'en entends parler, mais il ne semble pas y avoir de concertation. Oui, c'est un peu là qu'on est. Comme je disais, même chez nous, ça fait longtemps qu'on fait de la formation à distance en francisation, mais honnêtement, le service au départ qui s'appelait à distance, c'était pratiquement présentiel. Les élèves venaient à l'école chercher des papiers et tout ça, appelaient l'enseignant de temps en temps au téléphone. Donc, c'est vraiment un système à part que ce n'est pas simple. C'est juste le côté technique. Nous autres, on fait un cours d'accueil pour les élèves où on les envoie directement dans Moodle pour faire, mais je ne vois pas présentement comment on pourrait envoyer des élèves de francisation. On a besoin de les encadrer tout de suite au départ. C'est pour la plupart, juste à cause du problème de langue souvent. Oui, Richard? J'ai regardé vite, vite dans les rencontres de francisation, puis là, la femme ne revient pas. Ce n'est pas un sujet qui était amené. Ça fait que je vais, en parlant avec Rima, c'est sûr que Rima, elle fonctionne souvent avec des animateurs qui sont de l'extérieur, qui en font, mais d'amener au moins le sujet peut-être à la prochaine rencontre qui est le 7. Donc, pour que le sujet soit à l'ordre du jour, c'est des gens qui sont spécialistes, qui lèvent la main. Sinon, ce sera peut-être des discussions qu'on va amener parce que, comme tu dis, de plus en plus, c'est là. C'est assez particulier de faire la francisation à distance. Je vais en parler à Rima. C'est sûr que ça demande beaucoup d'utiliser le synchrone, en fait, à cause du fait que les élèves doivent s'exprimer. Il y a des activités qui demandent beaucoup d'oraux, de travailler à l'oral, en fait. Oui, moi, j'étais curieuse, Sylvain, parce que, comme disait Nancy, toi, c'est tous les niveaux qu'il y a en ton sens. La francisation est proposée pour tous les niveaux. Vous avez fait un choix de commencer par peut-être intermédiaire? En tout cas, je sais que chez nous, il y a une année où la FAD, en tout, comptait pour 70 % du budget de l'école. Une bonne partie de ça, c'était la francisation. Mais est-ce que c'était vraiment de la FAD comme on le fait en général? Je ne sais pas. Ça fait un bout de temps de tout ça. Mais dire, est-ce qu'on a une organisation de FAD comme on l'a pour le restant de notre service de FAD chez nous? Pas du tout, du tout. Comme au niveau du comment fonctionne… En fait, pensée financement, il y a des cycles de cours qui sont de vraiment… Beaucoup de crédits, des 18, 18 et autres. Puis je me demandais comment ça fonctionnait. Si on change du… C'est un crédit, 25 heures. Chez nous, c'est trois mois. C'est ton six crédits, 50 heures, six mois. Il faut établir combien de temps dure la formation. Mais qu'est-ce que, au niveau du financement, comment c'est géré? Si je me posais la question, donc si je ne serais pas ça de ton côté, est-ce que parmi les participants, il y en a qui ont un service de FAD, en fait, à part Nancy que j'ai entendu tout à l'heure, en place, puis qui pourraient donner de la formation là-dessus aussi? De notre côté, on veut le développer, on veut le partir dans les prochaines semaines. On va y aller niveau par niveau. Développer, commencer, à concevoir et à penser à l'organisation, on peut le lancer, le proposer aux élèves? On va le lancer, mais au niveau 1, tranquillement, on va faire des essais, des erreurs, probablement, mais on essaie, on tente quelque chose, puis on ne va pas finir au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'offre de niveau qu'on va offrir. Donc, pour l'instant, juste pour le niveau 1, bien, un, 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 deux? Juste un pour tout de suite. Donc, quelques heures, c'est ça qui commence, puis tranquillement, là, on va basculer vers le niveau 2 aussi. L'enseignant qui propose ça, ça veut dire que c'est comme un ajout à la tâche actuelle ou elle fait l'enseignement? Non, ça va être l'enseignante qui a développé le niveau 1 va s'occuper de suivre les élèves qui vont être en formation à distance, là. Mais c'est sûr que je vais avoir une autre équipe pour le niveau 2 parce que là, c'est ça, ça va être, ça va être, elle a besoin de voir avant de se lancer dans d'autres niveaux, là, comment ça fonctionne, est-ce que ça va bien aller, est-ce qu'on a besoin de faire beaucoup d'ajustements? Est-ce que vous avez choisi une plateforme, est-ce que c'est essentiellement du synchrone avec une petite partie à synchrone? Oui, c'est ça, il va y avoir les deux, effectivement, puis pour le niveau 1, on a choisi Google Classroom. Pour le niveau 2 et plus, là, ça va être Moodle, par contre. Éventuellement, on va basculer vers Moodle pour tout le monde, pour faciliter le début. Plus, on a dit que Google Classroom était peut-être plus convivial pour le niveau 1, là. Mais tu sais, je serais curieuse de savoir ce qui se fait ailleurs aussi, là. C'est ça. Chez nous, c'est pas encore un service qui est offert. On a un gros service de francisation en présence, mais pas encore à distance. Oui, mais je pense que c'est peut-être la façon que vous commencez, là, au lieu d'essayer de faire tout en même temps. Je sais que chez nous, on a essayé un, je sais même pas si c'est encore là, ou ce que ça a donné, là, en synchrone, mais avec deux niveaux, niveau 1, niveau 2. Quand tu dis, je suis juste curieux, Marie-France, quand tu dis Google Classroom, c'est parce que c'est votre environnement d'apprentissage chez vous, là, Google. Oui, nous, on utilise Google, effectivement. C'est sûr, j'imagine, si on est sur Teams, on va y aller par Teams. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Oui, notre commission scolaire, on est une commission scolaire anglophone, puis elle n'utilise pas Teams, là, à part peut-être quelques directions, là, mais pour les élèves, on l'utilise pas du tout, là. Moi, ce que j'ai vu comme difficulté, bien, c'est normal comme difficulté, c'est déjà que le langage, des fois, est compliqué, c'est juste la gestion au départ des mots de passe. Je pense que c'est toi qui mentionnais, Soisy, comment est-ce chez vous, que juste les mots de passe temporaires pour aller changer leur compte, essayer de leur donner ça par téléphone, des choses comme ça, juste ça, ça peut être compliqué. Oui, c'est ce dont on avait discuté, on va dire, le cas francisation, du fait que beaucoup de nos élèves n'utilisaient pas forcément leur téléphone au départ et c'était pris en charge par des enfants, des parents, des amis. Puis la reconnaissance, des fois, des caractères, c'était difficile, là. Donc, on avait dû demander une rencontre spécifique pour voir s'il était possible de préparer puis d'éviter certaines choses pour faciliter ça, là, parce qu'il y a aussi les courriels qui sont trop longs, puis écrits pour une personne, c'est un lecteur francophone, là, donc c'était difficile à comprendre les étapes. C'est encore là, c'est peut-être un peu une clientèle, un peu comme chez nous, là, finalement, après une couple d'années qu'on en parle, on va finalement faire, à partir de la semaine prochaine, faire un accueil en présentiel pour nos élèves FBC qui va être obligatoire. Donc, je me demande si ce n'est pas une stratégie semblable, surtout des niveaux 1, niveau 2, d'avoir un accueil au moins la première fois, sinon la première et deuxième fois, d'avoir un accueil en présence, parce que juste le côté technique, d'essayer de commencer 100 % en ligne, remarquez que généralement, c'est des élèves qui sont capables de manipuler les outils, mais de le faire dans une autre langue. Donc, ça serait peut-être un élément de solution. Je ne sais pas si Marie-France, toi, chez vous, quand vous faites ce plan-là, est-ce que c'est prévu de faire une présence au départ? En fait, au départ, nous, on veut l'offrir à nos élèves qui suivent des cours avec nous. On veut l'offrir en complément, en enrichissement, si on veut. C'est ça. Au départ, puis tranquillement, on va intégrer des gens qui veulent juste faire de la formation à distance. Ça fait que, tu sais, on va l'offrir à deux types de clientèle. Si on veut, déjà pour nos apprenants qui sont déjà avec nous, plus, fait que là, nous, on a déjà des cours en ligne. On a déjà beaucoup de cours de francisation en ligne. Ça fait qu'on en a déjà beaucoup qui sont habitués avec la technologie. Ça fait que, bon, l'enjeu peut-être se prête moins. Puis de notre côté, faire en présentiel, c'est quand même assez complexe parce qu'on a un très, très grand territoire. Donc, ça peut être compliqué. Tu sais, il faudra organiser une séance à Sherbrooke, une séance à Coindul. Puis là, même à ça, on ne rejoindrait pas tout le monde. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça va se faire beaucoup, beaucoup à distance quand même. Mais je dirais qu'en général, les gens qui s'inscrivent chez nous, bien souvent, il y en a beaucoup qui sont pour les cours en ligne. Fait qu'ils ont déjà une aisance avec la technologie, là. En général, il existe des cas, non, mais en général, ça se passe quand même relativement bien. Mais pour le moment, ce n'est pas prévu qu'on les rencontre en présentiel. Peut-être qu'éventuellement, ce sera un besoin, mais pour le moment, ce n'est pas prévu. Tu n'avais pas aussi de l'enseignant qui va s'occuper aussi de ce cours-là? Ça prend par défaut pratiquement un enseignant qui est quand même assez habile lui-même avec les technologies, mais ce n'est pas toujours quelque chose qu'on vérifie. C'est variable. On a des gens à formation à distance, ce n'est pas nécessairement le lien, pas nécessairement avec la connaissance de technologie. Des fois, c'est un petit peu variable. Donc, dans ce contexte-là, en fait, le but, c'est que ça ne prenne pas tout. C'est ça qui est le danger, des fois, que le côté technique occupe la moitié du cours à essayer de brancher un élève. L'autre n'est pas capable. Un est capable ou à moins qu'il y ait une possibilité d'avoir un support technique, surtout au début. Peut-être que, je ne sais pas s'il y a une possibilité que quelqu'un, un technicien, soit là pour la première rencontre en ligne pour justement aider avec ces choses-là. Je dirais qu'en général, ça va quand même assez bien avec nos cours en ligne. Ce n'est pas un enjeu majeur jusqu'à présent. On reste dans des choses assez simples. On essaie que ce soit simple pour ne pas trop compliquer la vie des étudiants non plus. Mais je dirais en général, à part quelques exceptions, ça se passe assez bien. On n'engage pas, nous sommes, une ressource juste en technologie pour ça. Dans le meilleur des mondes, on aurait quelqu'un. C'est simple, mais actuellement, ce n'est pas ce qui est fait. Moi, je me disais, peut-être juste pour le départ. C'est le départ. Une fois que c'est enclenché, généralement, ce n'est pas trop pire. Mais c'est un peu comme je disais, c'est le même problème qu'on cible avec nos élèves FBC qui ont beaucoup de difficultés au départ, à commencer. Une fois que c'est fait, généralement, ils sont capables de se débrouiller. Oui, Cyril? J'aurais une question, en fait, si vous allez commencer par le niveau 1. Si on regarde la proportion, et il y a donc, vous avez des ressources en ligne qui existent, donc c'est déjà structuré, mettons sur Moodle, par exemple, la partie qui correspond à la nécessité d'être en synchrone avec l'enseignant, comparée à la partie où l'élève est en asynchrone en utilisant les ressources Moodle. Si, mettons, on regarde le niveau 1, en termes de pourcentage de temps passé en synchrone, puis pourcentage de temps, en fait, passé en asynchrone, comment t'évalues, a priori, ce pourcentage-là? Exemple, est-ce que les élèves, 80 % du temps vont être en synchrone dans le niveau 1, puis 20 % en asynchrone? Je voudrais juste avoir une idée, est-ce que c'est… On n'a pas mis de pourcentage, c'est une bonne question, on a plutôt proposé des plages horaires. On va proposer des plages horaires pour, soit des discussions entre étudiants ou avec l'enseignant. Il va y avoir des plages horaires, au moins une plage horaire dans le jour, la semaine, une plage horaire en soirée aussi, pour répondre à des besoins différents. Puis, si on est capable aussi d'offrir, mon enseignant devrait être aussi en mesure d'offrir une plage horaire le samedi matin. Puis, il y aurait aussi du tutorat aussi pour ceux qui veulent un petit peu plus progresser en petits sous-groupes, peut-être moins en grands sous-groupes. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on pensait offrir à peu près un 6 heures pour le tutorat et les discussions entre élèves qui seraient fixées dans le calendrier, puis que les élèves auraient accès, qu'ils peuvent se connecter en présence de l'enseignant. D'accord. Puis, est-ce que ça reflète, en fait, ce que vous faisiez déjà en présence, en fait, d'offrir des moments où il y a un accompagnement un peu plus individualisé à un moment? Est-ce que vous avez comme fait, finalement, adapté en ligne ce que vous faisiez déjà comme type d'accompagnement en présentiel? Bien, du tutorat, il y en a. Les profs en présentiel peuvent en faire, effectivement, selon les besoins des étudiants, à l'extérieur des heures de cours. Mais là, ça serait vraiment ouvert à tous. Le tutorat serait un peu plus ouvert, tandis que là, c'était au départ, les profs actuellement dans les cours, actuellement, c'est plus quand ils sentent qu'ils ont un besoin, mais que l'élève progresse pas assez vite ou quoi que ce soit. Tandis que là, pour la formation à distance, bien, ça serait offert à tous. Fait que là, tu sais, s'il y en a qui veulent vraiment pousser plus loin, bien, ils vont avoir des plages horaires pour rencontrer l'enseignant, puis aller un petit peu plus loin, mais c'est ça. On essaie de cette formule-là, je ne sais pas, elle va sûrement être à peaufiner, sûrement à modifier, sûrement à réfléchir, mais c'est sûr que le but, c'est quand même qu'il y ait beaucoup de... quand même des plages horaires pour pouvoir discuter. Puis si on voit qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont inscrits, bien, c'est sûr qu'on va offrir plus de plages horaires aussi, là, on va grossir le service, là, on va commencer avec ça tranquillement, mais après ça, si le besoin est plus grand, on va offrir plus de plages horaires aussi pour leur disponibilité à eux, là, de se joindre, de pouvoir parler. Mais c'est sûr que dans la formation, il y a beaucoup de pratiques orales où ils peuvent s'enregistrer aussi, puis envoyer le tout à l'enseignant. Fait que même s'ils ne sont pas... sont pas directement avec l'enseignant, ils peuvent s'enregistrer, l'envoyer à l'enseignant, puis à ce moment-là, l'enseignant peut quand même faire une rétroaction par la suite, là. Fait que c'est ce qu'on a prévu pour, ouais. Oui, c'est intéressant. Puis la deuxième question, comme vous êtes dans Moodle, en fait, Moodle n'est pas réputé pour être un super outil pour la communication en direct, donc j'imagine que vous utilisez Google Meet pour tout ce qui est synchrone, même lorsque vous êtes dans Moodle, c'est ça? Oui. Oui, c'est sûr que ça va être Google Meet qui va être plus facilitant, effectivement, pour les communications à synchrone, là, ouais. OK. Merci. Je trouve intéressant l'enregistrement que les élèves font, et c'est soumis à l'enseignant. L'enseignant peut prendre connaissance de ça, puis en temps et lieu, faire une rétroaction à l'apprenant. Je trouve que c'est intéressant comme approche. Merci. Mais on est preneur d'autres idées aussi, on est preneur d'améliorer le service aussi, là, mais tu sais, c'est ça. Ça, le but de cette intervention-là, je pense que tout le monde a besoin de casser, puis je pense que votre approche est bonne de partir tranquillement, je pense que c'est quelque chose que, parce que surtout, de toute façon, c'est la pression aussi sur l'enseignant de dire on va faire même tout en même temps, puis tu disais peaufiner, c'est sûr, c'est presque la seule chose qui est sûre qu'il va y avoir des choses à régler en chemin, donc il faut être prêt, puis c'est normal aussi, fait comme ça, à mesure qu'on avance, je pense que c'est une bonne approche. Ça fait que c'est, comme je dis, c'est ça le but de l'intervention, je pense qu'il n'y a pas grand monde, en tout cas, s'il y en a, on ne l'a pas entendu parler, des services de francisation en FAD très, très développés, s'il y en a, je vais vous inviter à l'écrire dans le forum, puis à nous donner des pistes, mais oui, je dois choisir que ça m'aide. De ce que je comprends, en fait, c'est que pour l'instant, les élèves qui auraient de la francisation à distance, c'est des élèves en présence, puis qui viendraient quand même approfondir aux besoins, majoritairement en grand groupe ou en petit groupe, mais qui ne commencerait pas pour l'instant tout de suite leur apprentissage. C'est ça? Bien, principalement, c'est ça, ça va être des élèves qui sont déjà avec nous, principalement, mais ils peuvent être déjà en ligne, parce qu'on offre des cours en ligne de francisation. Il n'y en a pas beaucoup au Québec, je sais qu'ils offrent des cours en ligne de francisation, mais on en offre de façon synchrone, avec vraiment un enseignant, avec un horaire et tout ça, mais soit en présent, ça peut être des élèves qui sont avec nous en présentiel ou en ligne, puis qui veulent, c'est ça, discuter un peu plus, pratiquer un peu plus, tu sais, bon, ça va être ça, mais tranquillement, on va quand même intégrer des gens aussi qui veulent juste faire de la formation à distance, qui ne veulent pas s'inscrire à un cours, là. C'est notre visée aussi, là, c'est... On veut intégrer, on veut donner comme un plus à nos élèves qui sont déjà là, qui voudraient en faire plus que leurs cours de francisation, mais on veut aussi permettre à ceux qui n'ont pas le temps de s'inscrire à des cours de francisation de... Oui, de venir avec nous aussi, là, d'apprendre le français quand même par eux-mêmes, avec évidemment un prof qui est en charge quand même d'être là pour des périodes de discussion, des périodes de discussion dirigées, puis... D'accord. Merci Marie-France, puis je sais qu'on va devoir discuter aussi du point de science après, mais j'avais peut-être une question pour Nancy qui nous a dit que vous aviez commencé à faire tous les niveaux chez vous, là, si vous aviez peut-être à partager la manière dont vous avez lancé ça, parce que ça ressemble à ce que Marie-France propose dans son... dans son... c'est pas en CSS, je ne sais plus, j'ai oublié, désolée. Comme sans scolaire, nous on étudie sans scolaire, c'est ça. Dans le fond, nous, on s'est l'en passé à la fin de l'année qu'on s'est dit qu'on allait commencer ça cette année. Donc, on a travaillé sur des plans de travail pour chaque niveau, là, les élèves, ils ont un plan de travail, donc des enseignantes en développement pédagogique sont penchées là-dessus parce que c'est comme... ils vont chacun à leur rythme, on s'éloigne un peu de la formule traditionnelle que tous les élèves sont en classe, ils sont au même niveau ou près, là. Donc, après ça, tu sais, l'enseignant de francisation fait une première rencontre en présentiel, puis ceux qui sont inscrits en francisation, c'est un peu parce qu'il n'y a aucun horaire qui leur convenait, donc au lieu de se retrouver sans service, bien, ils peuvent suivre cette formation-là, mais c'est sûr que c'est pas la progression la plus rapide, là, tu sais, mais ça permet, on en a un élève qui est en accident de travail, fait qu'il fait sa formation à distance temporairement, tu sais, donc ça peut accommoder certains élèves, mais c'est certain que ça prend un profil de quelqu'un quand même assez motivé et autonome, là. On donne de niveau 1 à 8, mais l'an prochain, ça va être à valider parce qu'il y a beaucoup de centres qui ont commencé, c'est un peu en début d'année que d'autres CP, ils ont commencé plus au niveau intermédiaire, là, 3, 4, 5, 6, les élèves, tu sais, on peut déjà communiquer un petit peu plus facilement avec eux, donc communiquer le travail, ça, ça va plus facilement, puis ils sont un petit peu plus à l'aise à ce qui se passe aussi dans les cours de francisation, là, donc il y en a plusieurs qui ont commencé les niveaux intermédiaires, puis nous, les débutants, bien, tu sais, on le voit, là, que la communication, c'est plus difficile, là, c'est évident, là, ils bénéficieraient peut-être plus d'un cours en classe, mais là, tu sais, c'est la seule formule qui est ordinaire, là, pour eux. Dans le fond, la enseignante de francisation, les rencontres au début, ça leur permet d'acheter leur livre en même temps, puis, elle les connecte sur Teams, elle leur montre le fonctionnement un peu, puis l'enseignante, elle s'est développée aussi un outil de, comme un tableau Excel, là, pour faire le suivi, un outil de suivi pour savoir qu'est-ce qu'il y a de remis comme travaux, à quel moment il faut que les remettre, son objectif, tout, là, ça se rapporte un peu comme la FAD dans les autres matières, puis elle donne des temps, parce qu'il y a beaucoup de place pour la communication orale, pour la compréhension orale dans le programme de francisation. Donc, oui, ils peuvent aller faire des écoutes sur Internet, mais, tu sais, le plus souvent possible, elle essaie de leur donner des périodes de conversation en Teams, des rendez-vous de communication, travailler certaines intentions de communication en groupe, en sous-groupe ou individuel, selon où sont rendus. Puis, après ça, bien, tu sais, pour les travaux, ça peut être s'enregistrer, effectivement, ça peut être un travail écrit. Je sais qu'elle utilise beaucoup des PDF inscriptibles, mais c'est sûr que c'est ça, c'est en cours, c'est en, en, comment on dit, en amélioration continue, là, donc c'est ce qu'on regarde cette année, là. Puis, pour les évaluations, c'est sûr que ça va être en présentiel, là, s'ils sont rendus à une évaluation, c'est ce qu'ils viennent en présentiel. Oui, bien, ça, ça va, présentiel, les évaluations, ça, c'est, ça va, ça, on n'a pas le choix, là. Donc, là, avec les épreuves ministérielles, aussi, qui nous veulent. Juste une question, Nancy, c'est quelle plateforme que vous utilisez? Nous, on ne sait pas trop compliquer la vie, là, on utilise Teams. Donc, quand les élèves sont inscrits, on leur compte Teams et tout. Donc, les discussions se font de cette façon-là. Puis, on a quand même mis, on a quand même fait un SharePoint, là, avec les documents des élèves là-dessus, là. Ça fait qu'on les a mis sur SharePoint. Ce n'est pas la plateforme la plus utile, mais... Il n'y a pas de cours développés comme dans la OneNote ou... Oui, c'est comme un SharePoint qu'on peut cliquer puis les plans de travail sont là. OK, d'accord, je comprends. Mais c'est sûr que Moodle, là-dessus, il est peut-être un petit peu plus intéressant. Merci. Merci, Cyril. Oui, mais un SharePoint bien organisé, ça peut être aussi très intéressant parce que ça s'intègre bien, après, dans Teams, tout dépendant de comment vous avez organisé votre équipe, si c'est par niveau ou des choses comme ça. On peut insérer des onglets, qui mettent des onglets, qui pointent vers des pages du site SharePoint. Donc, ça peut être transparent pour l'élève. Il est facile pour vous d'organiser le contenu quand même en arrière aussi. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée. Là où Moodle va ajouter peut-être plus de facilité, c'est sur le suivi des actions que les élèves posent. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir des données. Mais j'entends dire qu'Insight, au niveau de SharePoint et de l'univers Microsoft, donne aussi beaucoup de données de suivi des élèves. Donc, ça peut être intéressant de creuser l'utilisation de l'Insight quand on est dans l'univers de Microsoft. Ma question, en fait, elle touchait plus la tâche des enseignants en francisation dans ce contexte-là, j'entendais Marie-France qui parlait beaucoup d'une certaine flexibilité quand même de la part de l'enseignante pour peut-être offrir un soutien le samedi ou autre. Est-ce qu'il y a une certaine flexibilité que vous offrez où tout est vraiment bien défini dans l'horaire ou est-ce que l'enseignant a une marge de manœuvre pour offrir un soutien plus ponctuel à un élève ou un groupe d'élèves à un moment X ou pas? Je voulais voir un peu la tâche de l'enseignant, quelle dose de flexibilité était présente dedans. Dans le fond, l'enseignante, au début de l'année, elle a eu une tâche fixe. Donc, il y a des plages horaires, tu sais, le soir, une plage horaire le soir, l'après-midi, le matin. Donc, c'était pour essayer d'accommoder, donner plus de plages horaires possibles. Il n'y a pas de plages horaires la fin de semaine. Oui, le soir, l'après-midi puis le matin. Merci. Oui, comme on me fait penser. Je vous remercie, c'est intéressant. Mais comme vous voyez, on est, pour la plupart, on est au point de départ. Mais juste, je vais finir avec ça, parce que là, on me dit, peut-être qu'il faudrait passer au point de science avec raison qu'on me dit ça. Mais je te dis quelque chose d'intéressant, quand tu parlais de sous-salles et tout ça, je pense que c'est un endroit où il y a des outils en ligne qui peuvent servir plus que ce qu'on fait dans nos cours réguliers parce que c'est difficile de trouver des élèves qui vont vouloir jaser de maths en sous-salles. Mais comme la conversation fait partie de ce qui est à faire en francisation, il y a quand même bien des possibilités, sans que ce soit justement tout le temps l'enseignant qui soit actif en avant, de faire activer les élèves dans des sous-salles et de faire le tour des sous-salles pour qu'ils se pratiquent juste dans la conversation. Donc, il y a quand même des belles possibilités. Peu importe qu'on soit Teams ou Google ou peu importe, je pense que ces outils-là apparaissent partout un petit peu maintenant. Donc, écoutez, c'est un chantier en développement. En fait, le chantier même est en développement. Mais je pense qu'on voit clairement qu'on est au point de départ. Mais c'est de là l'importance, on se pose des questions et tout ça, de partager ce qu'on essaie, d'y aller tranquillement et tout. Fait qu'on va garder ça en mémoire, peut-être faire le lien aussi avec la communauté de francisation. Si je peux y aller, je vais essayer peut-être de me pointer à la prochaine. Moi, j'avais peut-être juste une question pour Nancy. Vous, Nancy, vous avez pris la décision de prendre du matériel pédagogique à un livre. Je ne sais pas si c'est Connexion. Vous avez décidé d'utiliser du matériel qui était déjà construit pour... Là-dessus, vous suivez vos plans de travail, c'est ça? Oui, il y a un peu du livre. Il y a un peu d'autre chose aussi. OK. On ne peut pas s'en reparler, si vous voulez. Ça me rend plaisir. Oui, j'aimerais ça. Je rentrerai en contact avec toi. Merci. C'est correct. C'est correct, Marie-France. On peut poser plein de questions. Tu peux bien te permettre de poser une question, toi aussi. Tu es venu ici chercher des informations. Finalement, c'est toi qui nous alimente. Je t'en remercie beaucoup, d'ailleurs. Donc, écoutez, on va passer au point de science. Comme on dit, on a deux points qui sont complètement pour pas mal des clientèles différentes. Comme pour la francisation, on n'a pas de solution miracle. On cherche, on recherche des stratégies. C'est drôle parce que c'est deux sujets complètement différents, mais les problématiques sont un petit peu semblables. On cherche des solutions. Et je ne pense pas que personne n'a encore de solution parfaite. Dans les deux cas, c'est des services qui sont assez particuliers. Donc, ce n'est pas simple à faire. Donc, en science, ce qu'on voulait, encore là, c'est plus un débat. C'est plus, pas un débat, je veux dire, c'est plus à la recherche d'idées. Dire, on en a parlé, c'est un problème. Clairement, c'est un problème de faire des sciences à distance parce qu'il y a une partie laboratoire. Ce qu'il faudrait être à la recherche, c'est peut-être plus des stratégies concrètes de dire, bien, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour maximiser la partie à distance et minimiser la partie en présence parce que certainement, c'était dans le cadre de francisation, mais certainement que ça doit être une problématique. D'ailleurs, pour les commissions scolaires anglophones avec les grands, grands territoires qui combinent forcément les sciences, doivent être problématiques. Donc, c'est ce qu'on cherche, des stratégies. Évidemment, comme on n'est pas beaucoup ici en personne, je vais vous inviter toujours à le faire dans le forum. Si vous avez des choses que vous avez faites spécifiquement pour la formation à distance en sciences, je sais qu'il y en a déjà qui sont intervenus au mois de novembre, mais si vous avez d'autres choses à partager, des stratégies que vous avez appliquées, que vous avez des retours qui fonctionnent ou même qui ne fonctionnent pas, ça peut être intéressant de le savoir avant qu'on essaie des choses qui ne fonctionnent pas. Mais je pense, moi, qu'on peut faire... Il y a beaucoup de choses de présentement. En tout cas, moi, chez nous, je vois beaucoup de choses qui s'y font en présence, qu'on laisse aux techniciens qui devraient, un, être fait par l'enseignant, mais qui pourraient facilement être fait dans le cadre d'un cours qui pourrait être fait à distance. Ce n'est pas nécessaire de faire déplacer l'élève au centre pour qu'il nous montre son protocole. Donc... Sylvain, j'ai mis dans le clavardage la question qui est apparue dans la communauté de sciences. Oui, c'était un laboratoire à distance, en fait, de vous. Puis là, les réponses, c'était, bon, en 40, 61, il y a possibilité d'utiliser les simulatages comme laboratoire fait. Et aussi, certains laboratoires sont offerts en capsule vidéo. Donc, c'est le laboratoire plus intuitif, mais c'est surtout de l'analyse techno au niveau de la CD2. Donc, Guillaume, tu peux compléter, si tu veux. Moi, je vais parler juste pour le CSDM parce que je suis séparée de sciences à ce centre. Mais nous, le seul centre qui donne à distance, c'est Champagny-là. Puis eux font vraiment... Ils font quand même des laboratoires à distance et utilisés de ça, parce qu'ils ont souvent un petit kit qui va avec ça. Mais pour les épreuves qu'on doit faire en présentiel, ils font venir une journée complète ou deux, une journée qui font des... Parce que manipuler surtout le matériel qui va être peut-être à l'épreuve parce que s'ils n'ont jamais tenu un multimètre ou je dirais un petit ado, n'importe quoi, il faut qu'ils traitent tout. C'est sûr qu'on a envisagé les laboratoires virtuels, mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'ils manipulent de toute façon. Donc, on en est là. Je venais pour voir s'il y avait d'autres pratiques dans les autres centres. Je sais qu'on a eu un après-cours la semaine passée en sciences techno, puis François-Gay et Florent, il a fait de l'annonce, mais je m'attendais qu'il y ait un peu plus de monde en sciences techno. C'est un plaisir. S'il y en a qui ont d'autres idées, on va les partager. À date, c'est ce qu'on fait de nous au CFSVM. Oui. Comme vous disiez, Guette, c'est sûr qu'il y a un minimum qu'il faut qu'il soit fait en présence. Il faut quand même, je comprends, oui, il y a des possibilités de faire des laboratoires virtuels. L'an passé, on avait présenté même une plateforme, je ne pense pas qu'elle est encore nécessairement prête à être utilisée à plein temps pour faire des laboratoires, mais ça reste que l'examen va se passer en personne. Mais moi aussi, ce que je vois, c'est que c'est beaucoup de choses. Il y a tellement de choses maintenant dans les laboratoires qu'on demande de faire aux élèves qui sont autres que la manipulation. Je pense qu'Hugo le mentionnait la dernière, je pense qu'il mentionnait que la manipulation, avec raison, ça comptait, je pense, en bout de ligne quand on calcule, c'est peut-être 10 % de l'évaluation de l'élève au complet. La majeure partie de l'évaluation, c'est d'analyser les résultats, de faire les tableaux, de faire des graphiques, de faire son protocole au départ. Puis ça, toutes ces choses-là, en dehors des manipulations physiques, c'est toutes des choses qui peuvent être faites à distance. Donc, l'élève n'a pas besoin d'être en présence au labo, à l'école pour être en train de faire son rapport. Il prend ses résultats, puis tout le reste peut être fait ailleurs. Je pense qu'on peut minimiser surtout le temps de présence, de dire est-ce qu'on peut l'éliminer complètement présentement? Je vois mal. De toute façon, il va falloir quand même qu'ils viennent au laboratoire pour faire les examens. Ça, c'est une certitude. Donc, est-ce qu'on peut les éliminer complètement? Je ne pense pas. Mais en tout cas, pas dans le très court terme. Est-ce qu'on peut minimiser la quantité de travail qu'il y a à faire en présence au labo? Puis souvent aussi, ce que je trouve tannant avec ça, c'est qu'on laisse souvent ça aux techniciens, en plus, au lieu que ce soit l'enseignant qui s'occupe de vérifier ces protocoles-là. Je ne dis pas que c'est partout comme ça, mais je sais que souvent, le technicien se retrouve, ça ne devrait pas être sa tâche, se retrouve à faire des tâches qui devraient être faites par un enseignant aussi. Oui, moi, je suis très d'accord avec toi qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avant les manipulations comme tel, le protocole, tout ça. Puis l'enseignant peut faire des rétroactions à la distance, etc. Pour le préparer, il peut même lui essuyer des capsules vidéo parce qu'il y en a plein sur le web des capsules vidéo, il y a plein de techniques. Mais c'est sûr que je te dirais que quand tu manipules, mais après avoir manipulé, des fois, tu as des choses à corriger. Donc, si tu n'es pas en présence du laboratoire, les améliorations, les changements, tu ne pourras pas les faire. Mais je suis d'accord aussi, le fait que nous aussi, on a certains profs qui délèguent un peu trop aux techniciens. Puis dans le fond, c'est ça que j'essaie de leur expliquer, c'est que la partie pratique, si toi, tu ne l'as pas vue comme enseignant, tu ne peux pas faire des rétroactions puis aller l'aider à aller plus loin dans ces choses-là. Il y a plein de belles choses à faire. Mais c'est sûr qu'il y a une grosse partie, au lieu de qu'il fasse tout son laboratoire de A à Z en présentiel, il y a plein de choses qu'il peut faire. Une grosse partie, comme ça, il pourrait maximiser le temps qu'il est en présence. Il peut faire un autre, deux autres laboratoires au lieu de leur faire juste un ou deux. Je me dirais même que la structure des protocoles à préparer, ça pourrait faire partie de la structure des devoirs. Généralement, il y a des devoirs à venir. Comme je dis, il y a vraiment des gens qui font déjà ça. C'est là que j'aimerais ça qu'on le partage, les expériences que certains ont faites dans ce contexte-là de laboratoire à distance. Oui, Sois-y. Je pense que nous, on a la chance quand même que nos élèves soient proches dans notre territoire. Donc effectivement, là, il n'y a pas de problème de se présenter au laboratoire pour les faire. C'est un ou deux maximum, par contre, qu'on ne leur fait pas faire plus en une seule rencontre. Donc il y a cet avantage-là. Il n'y a pas beaucoup de préparation à la manipulation avant, quelle qu'elle soit, soit en regardant, soit en regardant essentiellement, soit des vidéos, soit tout ce qui est manipulation virtuelle. Par contre, ce qui est fait, c'est qu'effectivement, tout ce que l'élève peut faire à l'avance, on lui demande avec son manuel, on lui remet quand il arrive un cahier de laboratoire. Donc là, les enseignants, basés sur le manuel qui est utilisé, ont prévu un cahier qui contient l'ensemble des laboratoires que l'élève doit faire pour son code de cours. Et avant chaque venu en laboratoire, il doit compléter un travail préparatoire. Ce travail-là, préparatoire-là, quand l'élève se présente, il est validé, soit par le TTP, soit par l'enseignant. Parce qu'on a un enseignant qui commence un peu plus tard que l'ouverture du laboratoire. Donc des fois, ça n'aide pas. Et l'enseignant, mine de rien, essaye de passer le plus possible pendant les périodes de labo. Il est tenu au courant de l'horaire par la TTP. Il attend un retour aussi de l'enseignant par rapport à son laboratoire. La TTP lui partage des observations aussi qu'elle pourrait avoir. Donc c'est comme ça que ça, rapidement, pour essayer de gagner du temps, que ça se passe. Pour tout ce qui est de préparation à la manipulation, au final, c'est que l'essentiel des laboratoires, souvent le premier, c'est soit il y a du préalable à faire, soit que le premier labo est comme une préparation au prochain pour apprendre. Si l'élève, ça fait longtemps qu'il n'a pas été en labo, il ne l'a pas fait. Pour ce qui est, je ne vais pas dire de bêtises, c'est le 40-63, les machine-outils. Donc là, c'est obligatoire le premier fait avec l'enseignant. C'est lui qui est avec les élèves. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Oui, je crois. Oui, puis je trouve ça intéressant. Le premier, encore là, il faut que ça soit compris dans le temps de l'enseignant. Est-ce que cette période de laboratoire-là, elle fait partie du temps d'enseignement de l'enseignant? C'est quand il est disponible. Nos enseignants sont en présence, effectivement. Ils sont au centre. Quand les heures de fade science, c'est en présence pour l'enseignant au centre. Puis oui, la période de labe est presque identique. C'est à peu près ça. C'était quoi ta question? Excuse-moi, je t'ai peut-être coupé. Non, non, mais je me demandais juste si ça faisait pour l'enseignant, c'était calculé comme ses heures d'enseignement, le fait d'être au labo avec… Oui, c'est sa disponibilité pour être… Dans ses heures, c'est dans sa plage de fade. Il est disponible pour l'élève parce que l'élève, ce n'est pas forcément qu'il appelle de chez lui pour un problème, on va dire, théorique. Il a besoin sur place. Parce que si ça, en général, ça va à peu près bien, le travail préparatoire s'est fait, puis la TTP a juste à valider. Mais s'il y a quelques questions, elle peut peut-être répondre. Mais s'il y en a comme… C'est certaines qui nécessitent de parler à l'enseignant, elle va le lui référer. Par contre, effectivement, s'il y en a trop, que l'élève n'aura pas le temps de faire son laboratoire pendant la part d'ouverture, c'est comme il reviendrait. Mais majoritairement, l'essentiel des observations… C'est comme un peu en… L'évaluation aussi, elle est faite par l'enseignant. Il a des moments clés. C'est lui qui doit venir voir ce qui se passe. Ça ne revient pas à la TTP. Donc, il est présent. C'est ce qui peut être intéressant. On parlait tantôt de faire des capsules. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais une chose qu'il faut faire attention, c'est que chez nous, on avait l'intention, évidemment, entre l'intention et le temps de le faire. Par exemple, juste… Oui, il faut qu'il les manipule, effectivement. Mais juste de connaître les outils du laboratoire, de faire une capsule interactive un peu où on le présenterait de façon à ce que quand il arrive au laboratoire, ils savent au moins quoi et quoi. Je sais que ça l'existe dans les livres, mais dans les livres, c'est des dessins des fois. Ça fait que de faire une capsule où on pourrait le refilmer, le remontrer en même temps. La seule chose que je dirais par rapport à tout ça, si on s'en va vers des choses comme ça, des capsules, leur montrer les techniques qui devraient être préalables. Par exemple, je me rappelle qu'à un moment donné, on avait préparé plein de capsules pour des choses qui étaient un petit peu préalables, les dilutions, toutes ces choses-là. Mais il va falloir quand même s'assurer que les élèves les regardent parce qu'on a beau leur proposer plein de vidéos pour se préparer à l'avance, on ne peut pas garantir. Puis là, je reviens encore à l'idée des devoirs qu'on leur demande. Bien, c'est le contenu de ces capsules-là, mais on peut revenir avec dans les devoirs. On peut intégrer du contenu H5P dans les capsules mêmes qui forcent l'élève à répondre à des questions avant de pouvoir continuer. Pas autant des questions qui vont les forcer à aller chercher, mais plus des questions qui vont les forcer à... À le compréhension. Donc, il a pris conscience du contenu parce que c'est bien plate. En tout cas, moi, ceux qui ont déjà utilisé Moodle, vous avez probablement vu beaucoup de cas d'élèves qui vous disent qu'ils ont tous fait le cours, mais quand vous allez voir, il a passé essentiellement une minute par section. Donc, il a fait vraiment juste cliquer pour passer à travers sans vraiment consulter le contenu. Donc, il faut qu'il y ait des mécanismes pratiquement prévus, que ce soit dans l'évaluation, dans les devoirs, dans du contenu interactif, dans les capsules, peu importe la façon pour s'assurer, dans le fond, qu'ils font, spécialement au laboratoire. Il y a quand même une certaine... Il y a une question de sécurité aussi. Quand même, avant de laisser un élève en examen et tout ça au laboratoire, il faut s'assurer qu'il est capable de manipuler les objets de façon sécuritaire aussi. Ça fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix de vérifier avant. Mais c'est parce qu'en fait, quand tu parlais de... Je trouvais ça intéressant, l'idée du visuel. Parce que j'ai posé la question à l'enseignant. Je dis, avant d'arriver sur place, est-ce qu'il a l'occasion de savoir ce qu'il va utiliser, à quoi s'attendre. Effectivement, c'est à travers le cahier, puis son cahier de lab, le travail de paper-arctoire. Textuellement, c'est indiqué, c'est expliqué. Le côté visuel n'est pas encore développé dans le cours. Mais c'est vrai que tout repose beaucoup sur la présence, parce que l'idée, c'est que la TTP est là. Elle est là pour les aider quand même, dès le départ aussi, à bien utiliser, à observer, à s'assurer qu'il fonctionne. Vu que les laboratoires, en général, comme je disais, les premiers sont des préalables à la manipulation ou une introduction, ça fait partie de comment on apprend tout ça. C'est là où je dis, c'est vrai que penser à l'avance, comment je peux préparer l'élève à ce qu'il va voir ou ce qui va lui être présenté à travers des sortes de vidéos, mais de compréhension. C'est intéressant. Comme je disais, les devoirs, on leur demande de toute façon généralement de faire des devoirs, mais souvent, ces devoirs-là passent à côté des labos. On se concentre plus sur l'aspect théorique, les calculs, ces choses-là. Donc, ça serait peut-être d'intégrer. Comme je disais, ce n'est pas nécessairement des choses qu'il faut vérifier pour les faire nécessairement, réfléchir, chercher, tout ça. C'est vraiment parfois juste du contenu direct, juste pour s'assurer qu'ils ont consulté le contenu. Ça peut être une petite activité interactive où une fois qu'on leur a présenté tous les instruments du laboratoire, bien là, ils ont à les identifier dans une petite activité interactive puis de s'assurer qu'ils l'ont fait, de mettre quelque chose qui les oblige à trouver les bonnes réponses avant de pouvoir passer à une autre activité parce que c'est sûr qu'à distance, forcément, c'est toujours plus difficile de s'assurer qu'ils ont fait les choses. Donc, c'est encore plus important d'avoir des petites évaluations formatives ici et là plus qu'en présence. Est-ce qu'en présence, on va les voir, mais encore là, je vais revenir, on peut peut-être clore avec ça, mais on ne cherche pas à remplacer la manipulation. Ce qu'on cherche, c'est vraiment, en tout cas, selon moi, on cherche à minimiser le temps qu'on a besoin de passer en présence pour que ce soit plus efficace aussi pour le technicien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des dernières petites idées qui prendraient 30 secondes, sinon, on va clore. Je vais prendre 30 secondes, c'est-à-dire. Oui, tu te sens mieux, Richard, il faut que tu parles pour une dernière fois. J'ai mis un clavardage de secteur anglophone qui a créé l'an passé des labs. C'est des labs qui n'ont pas, il n'y a pas de voix, donc c'est des labs qu'on peut utiliser en français aussi, mais chaque lab pour eux autres est accompagné d'un petit fichier de texte où on y va, bon, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ensuite, ils regardent le lab et ensuite, ils tirent des conclusions. Donc, pour eux, c'est obligatoire de les faire avant d'arriver en classe pour faire le vrai laboratoire. Donc, ils obligent les élèves qui sont à distance de répondre à ces questions-là. Donc, ils ont fait 40-59 et le 40-60 est fait, il reste juste à le finaliser, mais ça peut être utilisé aussi en français comme en anglais. Puis, je pense qu'ils sont en train de traduire les petits documents qui vont avec chaque laboratoire. Donc, je ne vais pas en faire des choses. Attendez que ce soit finalisé, vous allez voir sur le site qui est ouvert à tout le monde. C'est une très bonne parce que ça avait été déjà, je l'avais oublié, tu as bien fait de nous le rappeler puis je suis content que tu aies intervenu à la toute fin. Je pense que je vais parler le moins longtemps possible pour Claire, pour remercier une dernière fois Richard. Ça va nous manquer beaucoup ces interventions-là et toute cette organisation-là. On s'en va dans l'après-Richard à partir de maintenant pour nous autres. Donc, merci encore. Je vous remercie d'avoir été là. Je vais vous inviter à tous ceux qui nous écoutent en différé. Vous avez des remarques, francisation laboratoire, des suggestions pour les prochaines rencontres. Il faut que vous nous alimentiez. Pour que ça soit intéressant, il faut que vous ayez des sujets qui vous intéressent. Donc, je vais vous inviter à nous donner des suggestions ou à nous alimenter avec des suggestions pour les sciences et la FAT. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vais vous souhaiter une bonne journée et vous inviter pour la prochaine rencontre qui est, je répète. Le 19 mars à midi. Le 19 mars à midi. Donc, bonne fin de journée. Un mardi. Un mardi. Merci. Merci.